Quand on t'a proposé d'être le parrain, t'as tout de suite accepté tes idées ? Au début, je n'ai pas accepté tout de suite parce que je ne connaissais pas mes dates exactement, parce que je dois faire un voyage, je dois faire des voyages plutôt. Mais sur le principe ? Après, c'est sûr que le truc était motivant. Le projet, il est super intéressant, je n'ai jamais vu un projet comme ça à Orléans. C'est clair qu'étant jeune, j'aurais aimé voir un projet comme ça. J'aurais aimé, ne serait-ce que pour regarder, voir si ça m'intéresse, etc. Mais au moins, je serais venu jeter un coup d'œil. J'espère que les gamins vont faire la même chose. Au moins, même si c'est juste pour venir jeter un coup d'œil, voir si ça t'intéresse ou pas. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je n'étais pas non plus quelque chose qu'allait vraiment voir hors de chez soi. Mais si j'avais eu l'occasion, quelques années en arrière, maintenant, je regarde certaines choses que je ne suis pas particulièrement. C'est là aussi ton rôle de parrain, c'est de faire passer ce message-là. Ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de sortir et venir en centre-ville pour ce genre d'événement, c'est l'occasion de faire passer un message. C'est l'occasion de venir un peu s'ouvrir à ce qui se passe en France, ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas seulement un message pour les jeunes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents aussi qui sont contre tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est cette culture, parce qu'ils pensent que le hip-hop, c'est forcément envoyer des insultes partout, etc. Mais le hip-hop, ce n'est pas que ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de hip-hop qui passent des messages. On a l'artiste Blako, vous avez pu le voir, qui porte un message qui est quand même enthousiasmant, qui est un bon message, qui ne demande pas d'aller tout casser, qui demande justement de vivre, d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Sous-titrage Société Radio-Canada